Séniou presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les quotidiens reçus mercredi sont plongés dans la fervor du gamou, l'événement religieux commémorant la naissance du prophète de l'islam Mohamed, paie salut sur lui. Sur les traces du prophète s'exclame à la une du Sud Quotidien, la communauté musulmane célèbre dans la nuit de ce mercredi 27 septembre, au jeudi 28 septembre, le maoulit al-Nabi, ou l'anniversaire de la nuit de naissance du prophète Mohamed, paie salut sur lui. L'élu, le sauveur, est le porteur d'un message universel communément appelé gamou, le maoulit al-Nabi. Ça aura un cachet particulier dans la cité religieuse de Tiwaouan, qui accueille depuis quelques jours un flot continu de pléorins venus de tous les horizons, écrit Sud Quotidien. Le quotidien, le quotidien parle de fortes affiances dans les cités religieuses et affiche à la une foyer de ferveur, comme les éditions précédentes prières et louanges dédiées au sceau des prophètes, rythme déjà l'actualité dans les foyers religieux, qui commencent à connaître de fortes affiances fidèles venues des quatre coins du pays de la sous-région, et d'ailleurs pour la célébration de la naissance du prophète Mohamed, paie salut sur lui. Maoulit al-Nabi, 2023, écrit le journal Enquête. Il ajoute au niveau de certains sanctuaires de l'islam, comme Tchennaba Sek, foyer religieux fondé par le Cheikh Amarindak Sek, en pensant par le village d'Ndiassan, capitale spirituelle de la Khadria, une confrérie soufi au Sénégal, au lieu de pélérinages fondés entre 1883 et 1884, par le Cheikh Boune Kounta également, la pieuse fondée par L.A.J. Amadou Baroun Djéguen, l'événement religieux marqué par la Wazifa, la lecture du Saint-Coran, le recueillement auprès des mouselées, des vénérées chères des familles respectives, des causeries religieuses, axées sur la vie et l'oeuvre du prophète Mohamed, paie et salut sur lui, se prépare intensément. A l'origine de la célébration du gamou, un projet de rédification de la pratique religieuse, rappelle le journal Enquête, le soleil, mais également en exergue la figure d'El-Ajim Maliksy et Tiltrum Ma'oudou dans sa pluralité. Le quotidien Bosby explique comment El-Ajim Maliksy a déjoué les plans du colonisateur pour propager la Tidianeia et affiche à la une Ma'oudou le stratège. Les qualificatifs sont nombreux pour décrire l'homme par qui le Ma'ouloud a connu une telle ampleur. El-Ajim Maliksy, le réformateur, le stratège, l'érudit, a su inculquer et imposer la Tidianeia et l'islam au Sénégal. Edi refait surface à Thiawan et dévoile ses ambitions politiques, nous annonce le journal Vox Populi. Ma qui salle, béni dans les foyers religieux, titre le journal, ou à Grand-Place, ou à Grand-Place, ou à Fou Quotidien, titre à une, 1er janvier pour Boïnia II, l'office de Dogole. Bonne lecture et bon maouloud. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte.